Bien, nous avons commencé cet entretien, je me rends compte qu'il m'est plus difficile de conduire un entretien avec toi que de parler de ton travail d'une manière, disons, moins personnelle et hors peut-être de ta présence. Il y a une vieille complicité qui fait que nous savons l'un et l'autre quoi dire, moins les questions que je dois te poser, toi peut-être les réponses que tu souhaites formuler. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a les gens d'une autre génération qui ont à apporter ces réponses ou poser d'autres questions. Mais peut-être que nous pouvons aborder ton travail d'une manière différente. Nous parlions à l'instant précisément du travail, parce qu'il y a dans ta vie, de tous les jours, au quotidien, comme un rituel qui est respecté. Oui, le matin que je viens à l'atelier, je vais avant d'entrer à l'atelier, je passe une heure au café, à discuter en général de tauromachie. Puis je viens travailler, je ne sais pas ce que je vais faire et je vais improviser, soit mettre une toile au sol, soit prendre un morceau de bois, essayer de travailler un objet. Mais c'est vraiment l'improvisation pure et simple, il n'y a pas de préméditation. Et si je mets une toile au sol, je vais travailler ma toile, puis quand elle sera travaillée, j'en mettrai une autre que je travaillerai, que je commencerai à travailler. Après, je pars vers midi, je vais manger à la maison. En revenant, je passe au café, je bois un café, et je suis là vers 2h, 2h30, jusqu'à 4h30, et je travaille. Tu as des horaires d'artisan ? Oui, oui, mais je perds beaucoup de temps. Je m'assois, je regarde des livres. Je ne suis pas quelqu'un de méditatif, pas du tout. Je ne sais jamais ce que je ne mets pas dans un fauteuil pour réfléchir à ce que je pourrais bien faire. Je vais regarder des reproductions de tableaux, un livre sur Matisse ou sur Picasso, puis je vais le poser, je vais prendre une toile, et ça en part, et je retravaille. En t'écoutant, j'entends des choses très simples. J'ai respectant rituel, je travaille, je travaille jusqu'à midi, j'improvise, le travail n'obéit pas à quelque chose de prédéterminé. Et moi qui connais quand même un peu tes discours théoriques, tes textes théoriques, ce que l'on a appelé la théorie sub-surface, je me rends compte qu'à partir de ça, je pourrais embrayer sur, précisément, un exposé de la théorie sub-surface. C'est-à-dire qu'on ne sort pas de ce qui a été dit dans les années 70 sur le travail du peintre, qui est un travail et non pas un art, où il y a cette volonté de banaliser le phénomène de la création artistique, comme si toi et les autres protagonistes de Sub-surface, vous aviez voulu banaliser le mythe de l'artiste tout en, malgré tout, l'entretenant. Alors, ça paraît paradoxal ce que je dis, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Oui. C'est-à-dire que, quand j'ai commencé à peindre, on m'a dit, apprenez à peindre, et quand vous saurez peindre, vous peindrez. Et quand j'ai commencé à enseigner, j'ai dit à mes étudiants, peignez, et en peignant, vous apprendrez à peindre. Et je crois que je suis toujours, moi, dans cette situation où je me mets chaque fois, chaque matin, dans la situation de ne pas savoir ce que je fais, ce que je vais faire, à commencer à peindre, et à chaque fois, à prendre, au fur et à mesure que je fais, ce que je fais. Et une fois que la toile est faite, à l'analyser, l'analyser par rapport à toutes les toiles qui ont précédé, essayer de voir toutes les toiles, toutes les situations que j'aurais pu aborder et que je n'ai pas abordées, et en même temps, essayer de projeter les possibilités ultérieures de ce travail. Et puis, je vais me retrouver, quand je me mettrai à peindre, dans la situation de ne pas savoir ce que je vais faire, et de commencer à peindre de la manière la plus inconséquente qui soit. En fait, ce que je cherche, c'est chaque fois à me surprendre, à ne pas être dans quelque chose convenu, à ne pas être même dans quelque chose de convenable, mais à être dans quelque chose que je souhaiterais inconvenant, inconvenant voire incongru. Je n'y réussis pas toujours, mais j'essaie toujours d'être dans une situation où le travail est en train de se déplacer ou de glisser.